Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrive des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Il cherchait à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit « Hommes, tes péchés te sont pardonnés ». Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner « Qui est-il celui-là ? » il dit des blasphèmes « Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? » Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». « Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés » Jésus s'adressa à celui qui était paralysé « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, il disait « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu.